Bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir lâché vos manettes pour nous retrouver sur Green Hill Memories Il est toujours là, je suis là uniquement pour les... Pour parler des vieilleries, des consoles un petit peu underground Ce qu'on peut dire au sujet de la 3DO c'est que c'était un modèle un peu particulier Enfin un système, un modèle économique un peu particulier Puisqu'en fait 3DO avait développé du hardware en quelque sorte Et avait revendu les droits de commercialisation à plusieurs entreprises Donc on avait Panasonic qui avait distribué la FZ1 et la FZ10 Et je crois qu'il y avait aussi Goldstar, alors celle-là elle est horrible Donc pareil on mettra une photo qui part par là Donc il y avait la Goldstar, oh non elle est moche, la Goldstar elle est moche La Goldstar elle est... alors je sais pas si c'était comme ça la FZ1 Mais sur la Goldstar en fait c'était pareil avec un tiroir Et t'as carrément tout le bloc optique qui sortait T'avais le tiroir qui sortait, au milieu t'avais l'antille Je sais pas si c'est comme ça sur la FZ1 Et puis on a un dernier modèle La moins connue, la moins connue c'est la Sanyo C'était encore des que je vois sur quoi en 95 Bon en 95 c'était Megadron et Super NES Donc alors si on fait la liste On se fait dans le contexte Megadron et Super Nintendo, Master System, NES On avait des trucs un peu obscurs comme la Pledia La Pipine Donc après on a 3DO, Amiga CD32 Jaguar, Playstation, Saturn Tout ça, mais tout ça C'est la Garde à 15 Ouais c'est 94 la Playstation Mais donc en 95 toutes ces consoles là ? Bah si, non non Ah si, c'est 95 Ah non 95, c'est la sortie japon La sortie japon c'est le 3D194 Mais c'est vrai que c'était pas un problème pour nous à l'époque Les vrais joueurs Parce qu'on s'achetait Oui Tu vas te faire troller là Non non, parce qu'on achetait les consoles en import dès qu'elle sortait On attendait même pas qu'elle sortait On m'oriente sur la Panasonic 3DO Je joue à Crash and Burn Parce que je l'avais vu dans la presse Crash and Burn ? Ouais Quelle transition ? Et là, je lui dis mais Oh la claque Crash and Burn Et cette claque là Personne ne se la prendra jamais aujourd'hui Parce que même si vous jouez à un jeu Un super jeu de course sur PS2 Vous jouez à un super jeu de course sur PS4 Vous n'aurez jamais la claque Que tu te prends Quand tu joues à Outron 2019 sur Megadrive Et que tu passes à Crash and Burn Bah parce qu'il y a un vrai fossé Oh ! Et bah c'était ça en 95 Ouais voilà J'ai l'impression que je me remets là Alors Une autre série de jeux Qu'on avait beaucoup Sur ces nouvelles machines Les Star Wars là Qui ont été après redistribués Certaines existaient déjà Et d'autres sont sortis après Sur les autres consoles A part qu'une exclue C'est les shoots spatiaux Tu sais Là c'est pas du Galaxy Force C'est du pré-calculé Et tu tires C'est à ton viseur D'accord Oui oui d'accord Donc le plus connu C'est presque du jeu de flingue quoi Starblade 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 Oh ! Et ce jeu là Il y a très longtemps J'y ai joué Tu sais dans le truc arcade Ah ouais Où tu t'installais dedans Puis tu tenais le canon quoi Pour tirer surtout dans l'espace Et Starblade Franchement Starblade Starblade Sur la salle d'arcade De l'époque Donc Extraordinaire Je vais mettre une petite incruste Pour ça Une exclue 3-2-0 C'est Burning Soldier Je connais pas ça C'est pareil C'est comme Starblade Alpha Mais les boîtes sont sympas Moi j'aime bien Les boîtes comme ça Sauf que celui-là Il est mappé Celui-là Il est mappé Et Donc ça commence dans l'espace Après ça arrive sur Terre Tu te bats contre Plein d'Aniens Qui ont attaqué La galaxie Ce qu'on appelle La 3D mappée C'est la 3D Sur laquelle il y a des textures Voilà Ça veut dire que c'est pas juste Polygone avec une couleur unie Comme on pouvait avoir Sur les tout premiers jeux Genre Starwing Virtua Racing Tout ça Voilà La 3D mappée C'est un peu plus détaillé Il y a des dessins Sur les faces des polygones Et la différence avec Starblade Ou Nova Storm Derrière Starblade Qui est plus connu C'est que Là tu es dans un robot En fait Il vole et tout Mais du coup Des fois Quand tu te retrouves sur la Terre Tu tombes Enfin tu t'atterris Mais du coup Il fait des sauts Et du coup Toi en ce temps-là Tu blastes D'accord Et c'est un robot En fait C'est automatique Il est bon Il se déplace tout seul Bah oui C'est du prix calculé Même principe Mais tu te bats Au-dessus des vies de ville Japonaise Tout ça C'est lâchement bien vendu Nova Storm Ça c'est un peu plus connu C'est sorti aussi Oh elle est différente encore La boîte là Je me permets Donc Nova Storm C'est le même principe Là vous avez vu La boîte Elle est un petit peu différente Il y a un petit truc Sur le côté Qui permet de l'ouvrir Comme ça Et on a à l'intérieur Le disque Qui est carrément Dans la boîte Là Et la notice Ça fait un petit ressort Pour la bloquer Et après pouf Et on ferme comme ça Elles sont pas mal Ces boîtes là Je connaissais même pas Tu vois Donc Nova Storm Un très bon shoot Et après tu parles De poussière chez moi Un très bon shoot Précalculé mappé aussi Tu vois Pareil J'essaie de mettre Un petit infos Donc très bon jeu Dans le genre Et bah là Il fait un peu la gueule J'ai encore une vieille Étiquette De cache Pourri De coup dessus Microcosme Qui est sorti sur Mega CD Alors je l'ai fini Sur Mega CD Et j'y ai joué Sur 3DO Alors forcément Sur 3DO C'est plus net C'est le même genre de boîte C'est plus fin C'est plus net Que sur Mega CD Ouais bah heureusement C'est pas les mêmes puissances Donc Psygnosis Très bon jeu aussi Microcosme Moi j'aime bien l'aimer A l'époque Tu l'as mal fermé Attends Faut prendre ça Donc voilà Pour on va dire La saga De jeu de tige Précalculé Qui était génial C'était des jeux géniaux Alors bon C'est pas tout à fait La même chose Mais De Star Wars C'est le premier Il y a eu le 2 Après C'est lequel Qui est sorti sur 32X Sur 32X C'est un Star Wars Tout court C'est pas un Rebelle C'est un Star Wars L'attaque de l'étoile noire Je sais plus Comment il s'appelle Un peu de baston dans l'espace Ouais c'est Star Wars Arcade Ouais Et il est vraiment C'est basique Au niveau du rendu graphique Mais c'était très efficace Quand même Comme jeu à l'époque Donc Rebelle Asso Je me souviens J'avais été Une expo de jeux vidéo À Portes de Versailles Et je l'ai vu en écran géant Et bah t'as fait Euh Et bah oui Aujourd'hui Vous regardez les trucs En grand écran Ça ne vous fait pas Bah c'est pas surpris Tout va bien Et bah c'est rare C'est beaucoup plus rare Donc celui-là Bah c'est du pré-calculé Dans l'espace aussi Du shoot La troisième personne Un peu de tout Mais bon voilà Tout le monde connait Je pense Rebelle Asso Ah non 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 Pas tout le monde C'est vrai Bah non Il y en a plein qui regardent Qui connaissent pas Ils sont là pour apprendre des choses On peut y rejouer Y refaire une partie Il est encore bien jouable Il y a le 2 sur Playstation 1 Qui est extraordinaire Parce qu'il y a toute une cinématique Une petite histoire On va dire De la trilogie De l'ancienne trilogie Avec Dark Vador Avec des films Et c'est tout en français Il est très bien Le Rebelle Asso 2 sur Playstation 1 Je ne sais pas Je ne sais pas Sur quel haut de support Il existe Vous avez vu Il en parle avec passion C'est un gros fan Alors celui-là On n'en parle pas trop Parce qu'on va essayer De s'en faire une petite Jurassic Park Bon Ça c'est encore Un format de bois différent Je me permets C'est encore différent Parce que là Ça s'ouvre comme ça On a une espèce De petite encoche Et ça s'ouvre comme ça Avec le même principe Que pour les autres Sauf que là C'est dit là en haut Et voilà Il y a plein de formats De boîtes différents Sur 3DV Ils sont bien éclatés Alors du coup Quand vous mettez ça Sur l'étagère Ce n'est pas très uniforme Mais voilà Au moins ils ont triplé Donc vas-y C'est sympa Dans les grandes boîtes Quand on est collectionneur Ça prend de la place C'est un peu le problème Donc je ne sais plus trop Ce que c'est Je n'en ai pas gardé Un grand souvenir Mais Celui-là par contre Je l'ai fini A l'époque Et j'y avais joué Je me rappelle Avec un petit gosse Qui jouait à l'époque Et donc j'ai DJX Il a fait une vidéo Je ne sais pas trop Quand est-ce qu'elle sera diffusée Peut-être qu'aujourd'hui Je ne le trouverai pas terrible Mais on va le remettre Je l'ai joué Je l'ai fini en 95 Et donc il est sorti Sur Maygrave et Super NES DJX en a fait une vidéo Sur Maygrave et Super NES C'est une tuerie Donc c'est un assimilé Run and Gun Un genre de run and gun Enfin voilà Du truc bien bourrin Et là c'est un peu différent Donc c'est pour ça On va essayer d'en faire un let's play Et on va essayer de tourner ça juste après Celui-là Il devait sortir sur Jaguar Et en fait Tu as trois modes de jeu Doom like Un peu de Mortal Kombat Mais basique Et course de bagnole Et des cinématiques du film Et franchement Ça alternait au niveau des séquences Et pour l'époque C'était extraordinaire du coup On le met de côté Et c'était très bien Très bien Escape from Monster Manor Encore un jeu Electronic Arts Donc un Doom like Qui se passe dans une maison Ah ouais Avec le titre On aurait dit On aurait dit un click and play Vu le titre Escape from Machin C'est un Doom like Où tu vois ton petit pétard Et c'est des fantômes Ça fait peur Oh là là J'en ai des frissons Des fantômes Des revenants Oh là là J'ai peur Du coup c'était rigolo Celui-là je ne connais pas du tout Ça ne me parle pas Et des Doom like A l'époque On découvrait un peu Il n'y a pas 50 À l'époque Ça s'appelait encore des Doom like Maintenant c'est des FPS Alors dans un autre registre Toi j'essaie de faire des styles de jeu C'est bien Je l'ai vu Il fait ça bien quand même Des petits tactiques Ah ça ça me parle ça Panzer General C'est plus de la stratégie C'est plus de la stratégie du tactique Ça Ouais mais c'est tour par tour tactique Quand même Tu sais avec les petites cellules Où tu déplaces Ah oui quand même C'est un damier Comme dans les FF tactiques Voilà C'est quand même De tactique Ça j'avais Tactique tour par tour Je m'en souviens moyen Mais je me souviens y avoir joué Sur PlayStation C'est très dur Il y a un Panzer General 1 et 2 Sur PlayStation C'est pas pour les petits Ah bah Moi je me souviens y avoir joué C'était il y a très 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 Rien que la campagne de Pologne Quand on est dans l'armée allemande Normalement on balaye les Polonais En trois coups les roues Et bah Ouf Là dedans C'est pas si évident que ça De vivre les Polonais de Pologne Mais c'est du bon jeu Il se laisse pas faire Alors quand on est en allemande Il devrait être balayé Ça c'est un petit tactique aussi Ah bah encore une boîte différente C'est incroyable Là c'est la soupe du dessus Ah bah si c'est un peu comme celle de Oui De Puzzle Bubble J'ai montré au début Donc dedans t'as la boîte CD et tout Quand même Je l'ai quelque part par là Ouais bon Oui et là Ah d'accord Dedans t'as la boîte CD quand même Donc là c'est la notice Il se balade aussi Une autre Ouais Et c'est un Ouais C'est un peu comme Tu vois tu vas m'aider là Parce qu'il y a un tactique en 3D Un peu sur Saturne Qui est très bien Mystérieux Ouais Qui a pas une grande T'as vu le talent Un peu C'est beau Il nous faut ce duo Parce que moi je peine à me rappeler De tous les noms Et c'est un peu ce genre là Et on avait rien préparé C'est promis juré Ah bah non Moi Non c'est la mémoire qui travaille Tu vois Regarde Ouais 3D simulation RPG Ouais Et il est bien aussi celui-là Alors il y a Mystaria Et sinon il y a Shining Wisdom Mais c'est pas un tactique Shining Wisdom Il est rigolo Tu vois T'es que les petits personnages C'est rigolo Très bien Ok pour ça Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors forcément on a le fameux FIFA Oui bah voilà c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure Le FIFA Soccer Ça rejouer ça aujourd'hui C'est dur C'est à la limite de C'est à la limite de Comment dire Je pense que je peux pas De la torture C'est quasi de la torture Mais à l'époque on y jouait Bah oui bah moi j'ai Mais à chaque fois que j'en parle de FIFA Je dis qu'à l'époque Je faisais des matchs en temps réel On faisait du 90 minutes Mais bon Et voilà C'était une autre époque On avait le temps On était On était à dos Pour en avoir la réponse On avait que ça à foutre Si Electronic Arts Ça avait pas lâché la Jaguar Il y a plein de jeux qui sont là Comme Road Rash Il est sorti sur Jaguar Et je crois que ça aurait été sympa De voir une version cartouche Ah oui tout ça t'as montré Il y en a un dont t'as pas parlé Megarise là Juste en dessous Ah oui Megarise C'est un autre jeu de course futuriste Ça c'est sorti sur autre chose Je crois non ? Oui il y a même eu Megarise 3 sur PS2 Ah ouais Il y a un Megarise 2 Je sais plus sur quoi Ouais ouais C'est une copie Ah oui c'est une copie celui-là Oui mais bon voilà C'est toujours intéressant de savoir Ça existe d'ailleurs Ça permet de rebondir sur le fait Que la 3DO N'est pas d'une console protégée Comme le Megacd Par contre pour les régions Ça marche comment C'est zoné ou pas ? Non Je crois pas hein Non 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 Tu mets des jeux américains Des jeux européens Donc il n'y a ni zoné Ni protégé Quelle intelligence Ouais Bon ça va On en est sorti Des consoles zonées Ouais bah il n'y a pas longtemps PS4 sur Xbox One C'est pas zoné La PS Vita n'est pas zonée Il n'y a que Nintendo Qui continue à faire ça Donc voilà La console n'est pas zonée Et en plus Elle est non protégée Donc si vous voulez acquérir Des jeux qui ne sont pas évidents A trouver Une petite copie Sur un CD vierge Et puis c'est parti Alors forcément Il y avait plein de jeux Que je connais moi C'est des jeux qui sont sortis un peu partout ailleurs Des jeux de golf World Cup C'est du petit jeu ça Ouais bon voilà C'était des jeux Ça existe Non mais ça existe C'est pas ce sur lesquels on va s'étarder Ça c'est une démo je crois Il y a plein de jeux dessus Il y a plein de jeux Alors je vais les lire Donc Love 3DO Station Invasion Flying Nightmares Jex T'as pas parlé de Jex tiens Il est où ? Megarice Patank Pod Return Fire Shanghai Stam and Jam Non Stam and Jam Stop Style Et Wing Commander 3 Voilà un petit CD de démo Avec plein de démo dessus Comme on en a vu pas mal A l'ère Playstation et Saturn Voilà Il est où ton projet ? C'est une copie aussi Mais Jex Ouais ouais Non mais ça vaut le coup d'en parler Parce que Paul Mais le plus haut Parce que je sais pas si on le voit bien Le Paul DGX Ça en avait fait un Let's Play De Jex Une très bonne version Sur 3DO Ouais ouais C'est moi qui lui ai filé Je crois D'ailleurs Après il y a plein de dites en vrac On va dire Kazar Voilà Space Hulk Qui est sorti après Sur Saturne PlayStation aussi Saturne Ouais 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 ou Warrior Là c'est un Mortal Kombat Abyss Ah ouais Ça c'est juste une copie T'as pas les jacquettes Non non Qu'est-ce que j'ai d'autre Bon ça c'était Retour de Fire Slayer Ça c'est un bon jeu Tu t'as pas le jeu Genre dans les donjons Tu sais Ah c'est du donjons RPG Ouais Ouais Un petit peu à la Dungeon & Dragon Ouais T'es en vue C'est vue à l'intérieur Et tu te déplaces Ouais Tu te déplaces Ouais ouais Moi je l'ai quasi fini Ah ouais Ça fait un peu penser Sur Mega CD Il y a Comment il s'appelle Je vais pas le retrouver Dungeon Explorer Il y a un Dungeon Explorer Sur Mega CD Je crois Je connais pas Voilà Et à la fin Tu tombes sur le diable Enfin le bique Le méchant Tu n'as pas réussi à buter Je t'ai planqué Je voyais passer à côté Enchaîne Enchaîne C'est trop long C'est trop long Enchaîne Tu te dépêches Branded Je ne sais plus ce que c'est Branded Non je ne connais pas Branded Bon voilà Il a des trucs qu'il ne connaît pas Bravo T'as pas joué à tous tes jeux C'est honteux Parce que les derniers Peut-être que j'ai chopé comme ça Non mais oui On comprend Je ne sais même pas ce que c'est C'est Captain Kazar aussi Si il y en a qui veulent préciser Sur certains jeux Sur lesquels on est passé rapidement Un jeu pourri Que j'ai adoré moi Mon cow-boy Casino Je suis étonné T'as pas MacDoug MacCree Oh c'est dommage Parce que MacDoug MacCree C'est un jeu avec le pistolet Il y avait un pistolet sur 3DO Ou tu jouais avec la manette Franchement je ne me rappelle pas Je ne me rappelle pas non plus Et MacDoug MacCree C'est un jeu avec une super ambiance Et ils ont sorti un remake Sur Wii Je vous le conseille Parce que c'est franchement Un excellent trip Et ça ne coûte pas très cher Voilà Petit apparté terminé Tu joues au poker Dans un casino Il n'y a pas d'animation Il n'y a rien Il y a un âme qui fait Hi-han Hi-han De temps en temps Mais tu joues au poker C'est bon ça J'ai bien aimé moi Je faisais une partie de poker Quand je voulais gagner à la fin J'ai augmenté les mises De base Très bien Voilà On a fait le tour Je crois Bon voilà Après il reste 3-4 copies Mais Une bonne version de Doom Et on va essayer de vous faire un petit let's play Qui sortira un peu plus tard De Demolition Man Et puis un autre de Crash and Burn On va essayer d'enchaîner là Puisqu'il est là Parce que je rappelle que Eric est plus du nord On ne va pas préciser Mais il est plutôt côté Normandie Au bout du monde Au bout du monde Et donc voilà vous savez je suis dans le 44 Donc il est venu me rendre visite On en profite pour faire quelques vidéos C'est pas facile pour faire les vidéos Il n'y a qu'avec Greg Et même avec Greg On galère à trouver des créneaux Parce qu'avec les gamins Tout ça c'est pas facile Donc c'est pas simple Voilà tout ça c'est pas simple Donc voilà Que dire en conclusion de cette vidéo 3DO Présentation de 3DO Alors je vais donner mon avis de non fan Parce que moi vous avez vu J'ai une 3DO J'ai une version sympa de la 3DO Par contre j'ai 4 jeux dessus Parce que le reste ne me tente pas trop Après le Demolition Man Je ne le connais pas bien Donc si ça se trouve On va le tester ensemble Et je vais kiffer grave Et je vais aimer en acheter un Mais sinon voilà Dans tout ce que l'estat nous a montré Il n'y a pas grand chose qui m'attire Moi personnellement Les Space Opera Les shoots du dodo Comme ça c'est pas trop ma tasse de thé Les jeux tactiques Les FPS Les views FPS Tout ça c'est pareil C'est pas trop mon trip Il n'y a bien que quelques jeux Genre le Roi de Rache Mais c'est pas une exclue Le FIFA c'est pas une exclue Need for Speed c'est pas une exclue C'est normal c'est ressorti Oui oui Mais je veux dire Aujourd'hui Si tu dois acquérir cette console là Si tu n'aimes pas les jeux Qu'on a montré là Tout ce qui est shoots spatiaux Les jeux un peu tactiques Avec le recul C'est compliqué de conseiller la chose aujourd'hui Si tu veux jouer sur PS1 Je ne veux pas les arrêts Oui non mais c'est clair Voilà c'est ça Mais parce que Pourquoi je l'ai Parce que c'est ce qui m'a fait découvrir Le changement dans le jeu Mais qu'est-ce qu'on peut conseiller Qu'est-ce qu'on peut conseiller Comme jeu A quelqu'un qui voudrait s'acheter Une 3DO aujourd'hui Qu'est-ce qu'il peut justifier Alors il y a Crash and Burn Il y a Crash and Burn Ça on va en faire un let's play C'est promis On va enchaîner direct après Il a bien vieilli en plus je trouve Donc il y a ça Il y a le Demolition Man A mon avis Moi je dis Si on aime bien Les versions à la Starblade Ça c'est une exclu Pour celui-là Ça peut avoir le coup Donc voilà Mais vous n'allez pas acheter De toute façon C'est un peu comme la Jaguar Il n'y a pas des pelles et des pelles de jeu Donc voilà Il doit y avoir un peu plus de 100 jeux Je pense sur 3DO 100, 150 Quelque chose comme ça Sûrement Et donc voilà C'est un achat C'est un achat collection Plus qu'un achat pour y jouer Je pense Mais il y a quand même Quelques jeux qui valent le détour Dont ceux qu'on a cités Voilà Tu as quelque chose à rajouter Pour essayer de convaincre Nos auditeurs De passer par les cases 3DO Bah Ça a trouvé Je vais peut-être être bizarre Ce que je veux dire Mais ils n'ont pas besoin De s'acheter une 3DO En fait Ça sert à quoi la vie Ils ont déjà A mon avis Tout a été quasiment fait en remake Non mais après Tu sais si c'est une console Qui a émulé ça La 3DO Ouais Ouais c'est émulé Il y a moyen de tester les jeux Un petit peu sur le net Donc voilà Si vous avez moyen de tester Rien que le crash and burn Parce que ouais Clairement Ah bah oui Après c'est sûr Que c'est une console De 94-95 Donc ça a un peu vieilli Très bien Bah c'est pas très convaincant C'est pas ça Comme ma jaguar Quelle déclaration Mais c'est beau Voilà C'est beau C'est vraiment beau Il pourrait pas du 100 Et oui si quand même Bon allez Ceux qui ont une Playstation 1 Qui ont plein de jeux sur Playstation 1 Forcément Ils ne verraient pas de prout d'utilité Les titres d'Electronic Arts Ont quasiment tous été réédités A part le Choco F2 Enfin 2-3 de titres Mais les premières versions 3DO Même si on n'est pas d'accord Je m'en fous J'y ai joué J'ai rejoué aux versions Saturn Et Playstation 1 Et réadaptation Ouais Et le feeling est meilleur Sur 3DO Franchement Tu prends Need for Speed Globalement Il est mieux sur 3DO Il est plus jouable D'accord Et c'est un peu plus fin Enfin je sais pas Tu dis mais on n'est pas d'accord Moi je te crois sur parole Je n'ai pas Parce que Je n'ai pas assez les jeux Pour donner mon avis J'ai joué à Need for Speed Moi principalement sur Playstation J'ai dû y jouer un petit peu Sur 3DO aussi Parce que de toute façon Il est là Donc Mais j'ai plutôt joué Sur Playstation Bref Voilà En tout cas On a porté à votre connaissance L'existence de la 3DO On l'a un petit peu réhabilité Parce que c'est une console Dont on parle peu Finalement sur internet Il y a quand même pas mal de jeux À tort Parce que Oui à tort Mais c'est une console Qui fait partie Ça a touché une génération Mais elle fait partie De l'histoire vidéoludique C'est une console Qui est importante Ça a touché la génération De joueurs De cette époque là Elle est beaucoup moins anecdotique Que certaines consoles Complètement Je pense que Quand c'était gamin Et tu jouais à ta Mega Drive Si je m'étais pointé moi Ah bah ouais Oh je sais pas Parce que moi c'était Si je m'étais pointé Tonton Je t'aurais fait jouer un peu Des jeux Là pour moi J'avais un petit beau frère Qui avait Je suis pas De sa vie Je ne suis pas d'accord Et bah il a joué avec moi Alors en fait non Parce que moi À l'époque Quand j'ai J'y suis allé Jouer à ces consoles là La Saturn et la Playstation Je les ai découvert Chez mes potes Moi je jouais en 95 J'étais encore Avec mes Mega Drive J'avais pas encore Super Nintendo Parce que je l'ai acheté Un peu plus tard Et je jouais sur Mega Drive On m'avait prêté des jeux Sur Super NES Avec les copains Qui prêtaient des consoles Et moi je jouais Avec des jeux Comme Chrono Trigger Comme Secret of Mana Comme Sonic & Knuckles Comme Donkey Kong Comme Yoshi's Island Et les jeux en 3D Qu'on me montrait Les Ridge Racer Les Tekken Les Panzer Ragoons Les Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 Moi je voyais ça Bah franchement Ça me laissait de marbre Mais vraiment En Ridge Racer J'avais le petit volant Matkaz C'était extraordinaire T'avais l'impression De jouer dans une salle d'arcade C'était une représentation Différente des jeux La 3D là Mais moi je trouvais ça moche Parce que c'était Beaucoup moins fin Que les jeux en 2D Qu'on me proposait Toi t'es sabots Mais oui Mais c'est 3D Quand je l'ai acheté en import Toi t'étais déjà Un jeune adulte T'étais déjà un jeune adulte J'ai trouvé ça extraordinaire Mais toi t'avais 26-27 ans Moi j'en avais 15 25-26 Bah t'avais 26 Bah c'est ce que je dis T'avais 26 Mais les jeux C'est vrai Moi j'ai dit ça J'ai voulu tourner la page On avait marre de jouer En hauteur Sur des plans Voilà Et du coup Même pendant Dragon T'es sur ton dragon Là c'est extraordinaire Bon ça reste un peu du shoot C'est vrai Mais pour les jeux De bagnole Les courses Là comme tu dis Le Ridge Racer Le premier Aujourd'hui tu le regardes C'est une merde Bully Pixel Non non Ça va pas trop mal C'est moche T'es fou quoi A part le 4 Les autres Qui sont moches Oh le Ridge Racer Ça passe aussi J'aime pas le gameplay Mais techniquement Le premier Il est immonde maintenant Rage Racer Ouais si tu veux C'est le troisième Oui C'est le troisième Mais à l'époque C'est comme Roland Mat 4 C'était comme un fou Ouais ouais Non mais après J'ai fini par apprécier Les jeux en 3D Mais au tout début Quand c'est sorti Moi j'avais beaucoup joué A Virtua Racing Et ce qui sortait sur Playstation Bah ça me semblait pas Beaucoup plus impressionnant Limite Virtua Racing Du fait qu'il était non texturé Et bah je trouvais la 3D Plus propre Plus lisse Plus nette Tu vois Bref Bon voilà On divague On est encore en train De faire une vidéo de 3h Et non non Mais voilà On va s'arrêter là On espère évidemment Que nos envolées lyriques Vous auront plu On essaye de défendre Notre bout de gras Tous les deux Moi je défend rien Je dis ce que j'ai ressenti Non mais oui Mais c'est pareil C'est exactement C'est pour ça que c'est l'expérience J'en ai envie de dire Il n'y a pas beaucoup De jeux sur cette console Non mais c'est ça Parce qu'il y en a un Qui a balancé ça sur le groupe 94, 95, 96 Les gars C'était le changement La découverte C'est sûr qu'après Je me suis acheté la Saturn Dans la foulée Et j'étais tout fou Sur la Saturn Ouais mais quand tu vois Qu'il y a 1400 jeux En Europe sur Playstation Et qu'il y en a allé 1400 Sur combien d'années Les enfants Bah oui Sur 10 ans Bah sur 94 Les derniers jeux Ils sont de 2004 2005 Et puis dans Tête de classement De vente De toutes les consoles Confondues Bah c'est la Playstation Et la Wii aussi Plein 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 Oui Donc en fait Bah c'est sûr Une console arrive A survivre Enfin subsister Elle est de plus en plus connue Plus en plus de pubs En plus des grosses boîtes Comme Sony Et c'est sûr Quand la PlayR est sortie Tu voyais dans la vitrine Du magasin de mon pote Ce qui m'avait revendu Une 1264 Je me dis Ouais une 1264 C'est vachement bien Et tout Alors j'ai eu Malité nos 64 Wave Race Et Wave Race J'ai adoré Wave Race Par exemple Super Mais Wave Race Sur Gamecube Ils défoncent C'est la meilleure version La jouabilité Est pourrie On est en train de Complé Bref On parle plus de 3DO Parce que c'est toujours Le vrai thème pour moi De la vidéo C'est toutes ces nouveautés Qui ont fait Que ces consoles là Même la 3DO Elle a beaucoup Elle a beaucoup été jouée Par les joueurs de l'époque C'est pas parce que Par les gros joueurs Les hards Qu'on ne connaissait pas Les hardcore gamers On s'achetait des consoles Tu vois Non mais bien sûr Et forcément Les mecs Après je jouais À ma 64 Je jouais à la Playstation J'y avais déjà joué Déjà je m'étais pris des claques Je vois la vitrine Qui grandit Avec le temps Et Electronic Arts Qui sortait des bons jeux De bagnole Les Need for Speed Parce qu'après Il y a eu le 2 Le 3 Et bien quand tu voyais Toute cette vitrine De jeux Comme on était joueur On voulait jouer Et c'était plein de nouveaux jeux Qui sortaient pas sur Saturne Qui sortaient pas sur N64 Et bien on s'est tous S'achetait une Playstation 1 Et ça empêche pas Que ma petite 3DO Qui m'a fait découvrir Ces jeux en 3D Et tout ça Et bien je l'affectionne Parce que c'est les premiers jeux Qui m'ont fait C'est sentimental Qui m'ont fait Qui m'ont donné le changement Et la Playstation 1 A contribué à ce changement Également C'est vrai C'était une grande époque C'est ton mot de la fin Qu'on ne vit pas aujourd'hui Bah non non C'est fini ça L'offre en termes de support De jeux vidéo Était bien plus grande Parce qu'on avait une dizaine De consoles en même temps Quasiment Des consoles vivantes Sur lesquelles sortaient encore des jeux Et maintenant Si on nommait les portables Parce que si on rajoute Les portables A l'époque c'est encore pire Parce que t'avais la Game Boy La Lynx La Game Gear La PC Engine La portable C'était la GT Enfin voilà Il y avait vraiment Des baies et des consoles C'était vraiment un truc de dingue Et aujourd'hui On a trois consoles de salon On a plus que trois consoles de salon Ouais Deux Bah deux Parce que la Wii U Je l'aime beaucoup Elle est un peu moins familiale C'est juste que C'est juste qu'il n'y a que les jeux Nintendo Qui sortent dessus A côté il n'y a rien Voilà Mais voilà On a deux consoles et demi On va dire Et en portable On en a une Parce que la PS Vita Elle est complètement Mais aujourd'hui Je serais Ravagé Navré Anéanti Si Nintendo Ou Microsoft Arrêtait de produire de la console Ouais bah oui c'est clair S'il n'y a plus que Sony Parce que C'est une catastrophe Là il n'y aura plus Bah il n'y a plus Il n'y a plus Bah tu C'est la concurrence Qui fait le boulot Donc s'il ne reste plus qu'un seul acteur C'est fini quoi Après c'est C'est tout homogénéisé Il n'y a plus Déjà quand tu vois le nombre de jeux Alors là on est en train de dévier Quand tu vois le nombre de jeux Qui sortent sur les deux supports Les vraies exclusivités Bah il n'y en a plus des masses Des grosses des solidités Parce que des petits jeux On a vu ça Récemment on en parlait Il y a peu sur le gros Les petits jeux Qui sortent en boîte Des petits jeux des maths A 15-20 balles Qui sortent en boîte Ça il y en a plein Des pelles et des pelles Et c'est très bien Moi j'adore ça Mais des vrais gros jeux Des gros exclus Tu vois le truc qui marque L'identité d'une console Comme Sonic sur une Megarive Ou qui apporte un grand changement Avec un nouveau support Et bien il n'y en a quasiment pas Maintenant tu peux attendre deux ans T'as fait une nouvelle console Parce que le temps qui sort Des bons jeux Bah ouais c'est clair Bon voilà c'est le mot de la fin On arrête de divaguer On espère que ça vous aura plu Évidemment Une petite partie de Jaguar Ou 3DO entre deux C'est pas mal N'hésitez pas à nous poursuivre Ce vaste débat Les quarantenaires me comprendront Mais oui Il y a peu de temps J'ai un groupe d'amis Qui sont venus Le mec il est dans mes âges Dans la quarantaine Oh le relou Il est rentré dans ma salle de jeu Tu sais ce qu'il a dit Il avait toutes mes consoles Le mec il a dit Oh une Jaguar Je te jure sur la tête de mon fils Le mec il est rentré Il est dans la quarantaine quoi Le mec il a fait Oh une Jaguar C'est bon ça Il n'y a que des quarantenaires Qui peuvent ressentir ça Calme toi Allez arrête Restaure ton calme C'est bon c'est fini C'est fini Tout va bien se passer Tout va bien se passer Ça va aller Ça va aller Voilà Pour suivre ce débat Dans les commentaires Mais si Mais oui On en parlera Tu te crées ton compte Sur Youtube Là tu viendras discuter Et voilà Un petit pouce bleu Comme d'habitude Ça fera plaisir Pour toutes les envolées De l'estat Là ça vaut le coup Ça vaut au moins Un pouce bleu ça quand même Bon voilà Et puis évidemment Si vous découvrez la chaîne Grâce à cette vidéo Il y a plein d'autres choses A voir sur la chaîne Plein d'autres vidéos Où on parle de plein d'autres choses Plein d'autres consoles Plein d'autres rubriques Avec d'autres intervenants Évidemment N'hésitez pas à vous abonner Pour aller découvrir tout ça On vous en remercie par avance Et on vous dit A très bientôt Pour plein d'autres vidéos Sur Grim & Memories Vous pouvez évidemment Retourner jouer Par exemple A la 3DO Et ça lui fera plaisir Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada